Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîtes. Aujourd'hui, on vous présente Perladora de la boîte de jeux. Perladora, c'est un jeu de Christward Conrad, illustré par Medi Merouche. C'est un petit jeu de majorité où vous allez devoir récupérer des perles dans des fermes perlières. Donc, on est un petit peu à la plage, comme ça, c'est plutôt sympathique. Vous allez incarner l'un des quatre clans et vous allez devoir récupérer un maximum de perles. Celui qui en a le plus à la fin de la partie, remporte la partie tout simplement. On a des règles qui sont très simples à expliquer. Ce petit feuillet, voilà, avec la mise en place, vous allez avoir différents éléments de jeu. Donc, vous allez avoir des petits pontons, des perles et vous allez avoir également des plongeurs. C'est grâce à eux que vous allez essayer d'avoir une majorité. Ici, on a un exemple d'une partie en cours. Donc, ça, c'est super. Ça vous permet en un coup d'œil de savoir à peu près ce qui se passe et comment on joue. Et on a également des règles avancées où vos petits plongeurs vont avoir des petits pouvoirs qui vont vous permettre de mettre un petit peu de piquant dans vos parties. Donc, je l'ai dit, on a quatre. C'est pour deux à quatre joueurs. Donc, vous allez avoir ici des petits paravents. Chaque joueur va avoir un paravent à sa couleur. Voilà. Donc, les paravents sont tous identiques, excepté ici, on a un pouvoir. Là, c'est le pouvoir du clan Corail, par exemple. Donc, c'est seulement le pouvoir qui va changer. Mais autrement, ils sont tous identiques. Et derrière ces paravents, vous allez cacher vos plongeurs. Ici, on a les petits pontons en bois. Ces petits pontons, eh bien, tout simplement, ils vont vous permettre de délimiter les zones sur le plateau. Je vais vous le montrer tout de suite après. Ça vous permettra, une fois qu'une zone est fermée, d'y calculer la majorité et de voir qui remportera les perles. Les petites perles, justement, elles sont ici. Et elles sont vraiment très, très, très jolies. On voit que c'est des petites perles qui brissent. Elles ont même un petit effet nacré, comme ça. Et donc, c'est avec ces perles-là que vous allez jouer. C'est ces perles-là qu'il faudra récupérer. On a ensuite des petits sachets zip pour ranger tout ça proprement dans la boîte. Et hop, on a encore le plateau de jeu et les différentes planches de punch. Vous avez le plateau de jeu qui prend cette forme-là. Vous allez avoir ici, par exemple, si vous jouez le joueur noir, vous allez avoir les petits plongeurs. Vous voyez que sur les différentes tuiles des plongeurs, vous avez des numéros. Donc, plus le numéro est important, plus vous arriverez facilement à gagner une majorité. Donc, on voit ici qu'on a les noirs, on a les blancs, on a les violets et on a les jaunes. Donc, vous pourrez récupérer votre couleur. Et ici, on a ce qu'on appelle les tuiles renforts. Ça, c'est si vous jouez avec les règles avancées. Ça vous permettra, au cours de la partie, de mettre un plus 1 sur l'un de vos personnages. On a des petites tuiles, ensuite, qui sont les tuiles pouvoir. Donc, par exemple, ici, le pouvoir de regarder une tuile face cachée d'un adversaire, par exemple, puisque vous allez poser vos tuiles face cachée. Des petits colliers de perles pour le clan du sable. Et des pontons. Donc, poser un ponton supplémentaire, par exemple, pour un autre clan. L'idée, tout simplement, vous allez ici mettre au début de la partie les perles sur ces petites fermes. Et au début de votre tour, vous avez deux possibilités. Placer un plongeur face cachée sur le plateau ou placer deux pontons. Donc, au fur et à mesure, vous allez placer des pontons, vous allez essayer de fermer des zones, des zones dans lesquelles il y a des perles, et essayer d'obtenir les majorités en y plaçant, au fur et à mesure, vos plongeurs. Donc, voilà, chacun va faire un petit peu sa petite tambouille, etc. Et à la fin de la partie, vous allez avoir différentes zones qui seront délimitées par les pontons. Vous allez révéler les différents plongeurs, voir qui a la majorité. Et le plongeur de l'équipe qui a la majorité récupère les perles. Le joueur qui a le plus de perles en fin de partie remporte la partie. Il y a juste une petite règle en plus à noter, c'est que à trois, vous allez jouer en mode compétitif. Donc, chacun contre les autres. À quatre, vous allez jouer à deux contre deux. Et donc, vous allez cumuler la majorité de deux clans. Voilà, c'était une présentation de Perladora. Et bien sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. Et d'ici là, mangez des huîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada